Bonjour, bonjour, bonjour ! Moi, je m'appelle Kroki et je viens de la chaîne Kroki & Stocky. Est-ce que vous êtes prêtes pour votre dose d'humeur pour aujourd'hui ? Alors, je vous raconte les meilleures anecdotes du monde avec un accent du ouf. Alors, on commence avec le premier anecdote. Les hommes intelligents, disent un professeur de philosophie, sont toujours dans le doute. Il n'a que les idiots pour être affirmatif à mes lèvres questions. Et vous êtes sûr de ce que vous avez fait là ? Et le professeur répond, certain. Un gars dans une administration est complètement ému du sourire dans son bureau. Il fait passer un dérâtisseur qui, après avoir fait le tour de la question, lui dit « Je vais vous laisser un chat pour quelques temps. Ce sera plus simple. » Le chat est donc laissé pour quelques jours dans les bâtiments et très vite, on ne voit plus aucune souris. Le fonctionnaire, très content des services du chat, du monde au dérâtisseur, s'il peut l'adopter définitivement. Et quand le dérâtisseur est d'accord, le chat reste dans les locaux. Quelques mois plus tard, les souris font leur répartition dans le bâtiment. Le gars le fait passer, le dérâtisseur, et lui demande ce qui a pu se passer. Le dérâtisseur répond. Ah, c'est le chat, maintenant qu'il est titularisé. Ah, il faut écouter celui-ci. Alors, un homme en voiture, avec sa femme, se fait arrêter par la police. L'agent dit. Bonjour monsieur, vous roulez à 135 km en heure, dans une zone à 100 km en heure. Euh, non monsieur l'agent. Je roulais à peine à 105 km en heure. La femme répond. Voyons mon gaston, tu roulais au moins 135, si c'est pas plus ça. L'homme lance un regard désagréable à sa femme. Et l'agent dit. Je vais aussi vous donner un PV plus un délai de 48 heures pour votre lumière arrière qui est brûlée. Une lumière brûlée ? Merde, je ne savais pas que j'avais une lumière qui est brûlée. Sinon, je l'aurais déjà changé, vous pensez bien, hein ? Et la femme dit. Voyons, gaston. Ça fait des chemins que tu le sais et que tu ne la fais pas réparer, hein ? L'homme est très fâché et regarde sa femme en lui faisant signe de sauter. Et là, l'agent dit. Je vais aussi, tu vas vous donner une contravention parce que vous ne portiez pas votre ceinture. Mais je la portais, monsieur l'agent. Je l'ai détachée après que vous m'ayez arrêtée, pendant que vous marchez vers le dos. Non, la femme dit. Voyons, geston, tu ne mets jamais ta ceinture, hein ? Et là, l'homme est en furie. Il se retourne vers sa femme et il le crie. Tu veux bien fermer ta gueule ? L'agent se penche et tout le monde est à la fin. Est-ce que votre mari vous part toujours comme ça ? Ah non, non, monsieur l'agent, seulement quand il a bu. Et voilà, voilà, c'est fini pour aujourd'hui, mes amis. Et donc, on se retrouve la prochaine fois pour les nouvelles anecdotes. Et si vous voulez vous abonner à ma chaîne, n'hésitez pas, c'est juste à haute en cliquant sur le lien. Je vous remercie beaucoup et à très très bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501